bonjour à tous et bienvenue on est dans les appalaches et ça fait du bien de revenir dans les appalaches parce que j'étais parti au mexique vite fait faire deux trois courses et du coup voilà on est là pour parler de plusieurs choses donc j'ai pas marqué que c'était du spoil mais ça on verra à la fin pour le spoil comme ça celui là qui ne veut pas être spoilé et bah à la fin je lui dirai ok alors déjà on va parler de l'event d'halloween vite fait l'event d'halloween comment dire sur dites moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'event halloween oh mon dieu oh mon dieu une catastrophe une catastrophe bethesda tu me regardes pas je sais que tu me regardes pas bethesda parce que je suis qu'un grain de poussière dans le désert je suis rien du tout ne fais plus ça s'il te plaît ne fais plus ça non faut arrêter faut arrêter les conneries maintenant faut arrêter bethesda non stop 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 là ce genre d'event alors pour l'histoire des bonbons bon à la limite ça passe il n'y a pas de problème c'est l'histoire de d'aller chez les chez les gens récupérer lors des bonbons chez eux la proba c'était une catastrophe beaucoup en sont pleins alors j'ai publié un post sur youtube pour justement aider les personnes qui auraient besoin parce qu'il y avait une petite astuce mais mais voilà mais voilà c'était trop compliqué trop compliqué moi ce genre de truc faut arrêter quoi pareil dans la boutique dans la boutique alors voilà 2000 atomes pour des coupes de cheveux style lame 2000 atomes mec non 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 ça faut arrêter les conneries non non il ya quand c'est pour mettre ce genre de choses mais t'es rien t'es rien je critique mais j'adore bethesda j'adore ce qu'ils font j'adore fallout mais là non 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 là faut arrêter là faut arrêter les conneries l'histoire de ça là là il est non je suis pas d'accord bon donc il y avait quelque chose que j'avais aussi partagé sur les réseaux si vous êtes sur twitter insta discord ou facebook ou autre vous l'avez vu j'avais publié un truc comme quoi jusqu'au 15 novembre vous avez le first gratos vous allez pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans donc profiter maintenant avant le 15 si vous n'avez pas vu les messages ou si vous n'êtes pas abonné à tout ça et je vais glisser un petit truc merci encore pour le soutien de tous ceux qui me soutiennent ça coule de source en fait et du coup voilà merci beaucoup à tout le monde ça fait super du bien merci et aussi une petite info donc fallout 5 1 on le sait tous logiquement s'il est prévu mais hygiène a reçu tout de ward et oui tout de voir notre ami tout de ward à ce mec il est il est fou ce mec il est fou il a créé des polémique ami tout seul j'adore ce mec donc taux de ward a été reçu et la question était posée est ce que fallout 5 va arriver voilà une confirmation de taux de ward si taux de ward le dit logiquement il a dit je cite je ne vois pas écoutez fallout fait vraiment partie de notre adn ici nous avons travaillé avec d'autres personnes de temps en temps je ne peux pas dire ce qui va se passer vous savez nous avons un one pager sur fallout 5 il a dit aussi que il avait plein d'idées pour fallout 5 ça je leur fais confiance au niveau des idées les mecs ils carburent à quelque chose d'assez costaud parce que quand je vois holder scroll tout ça fallout près enfin tous les jeux bethesda on sent que les gars ils sont pas stop dans leur tête ils ont de l'idée c'est très bien oulala je critique pas c'est très bien mais ils ont de l'idée et pour rappel un one pager un buen pager ça dépend comment on le dit pour moi je le dis en français en français du nord mon pager est le terme utilisé pour un document qui décrit un produit ou une idée commerciale en ce qui concerne le jeu vidéo cela comprend généralement le concept général les mécaniques l'intrigue ou encore le public visé pour le projet bon on est sûr par contre ce qui a été dit évidemment c'est que ça va pas arriver cette année ni l'année prochaine donc on en a encore pour un petit moment depuis le neuf j'ai remarqué que dans les apalaches beaucoup sont partis en vacances j'ai l'impression que je sais pas tout le monde est parti au mexique le neuf parce que dans les apalaches était assez vide qu'est ce qui se passe les gens c'est tous parti au mexique ou quoi je comprends pas bon bref c'est comme ça allez à un moment il va falloir rentrer maintenant maintenant pour ce qui s'agit du spoil petit spoil 1 il a été repéré il a été repéré un espèce de wagon voltaic qui qui fera habitation alors qu'est ce que ça va donner je ne sais pas du tout la taille de toute façon on verra ça ensemble quand ça va tomber si c'est propre à s'il installé dedans à voir ça peut être sympa nous voici la photo et on va voir aussi il ya une boutique une photo d'une boutique qui a été qui a été aperçu donc voilà la photo donc on voit bien que il y a il y a le fameux bâtiment à bombay là qu'on avait parlé de la dernière vidéo il y a aussi un pont on va pouvoir fabriquer un pont un peu comme celui là quand on commence par la 76 vous passez dessus logiquement près du rétif en face en face du rétif pas très loin et ben voilà ce genre de pont alors beaucoup plus petit évidemment mais voilà on va pouvoir fabriquer un pont et par la suite aussi juste à côté vous voyez que il y a une espèce de clôture en herbe une clôture en herbe ça ça peut être sympa parce que c'est pas très très haut ça permet voilà de voir ce qui se passe derrière comparé aux murs qui sont tombés qui sont très très bien mais qui sont assez assez haut voilà donc là on a une espèce de clôture avec une espèce de fausse et dessus ça peut être sympa à voir ce que ça donne après en réel évidemment nouvelle approche donc il ya des sapins voilà qu'ont été vus voilà des sapins qui ont été vus là par contre c'est sur twitter allumé et éteint donc assez sympa moi je trouve ça super sympa il ya aussi une petite table une petite table de noël tranquille ça manque de bougies quand même tout ça et on voit qu'il ya une dinde au milieu et la dinde on va la voir de plus près voici la dinde de noël moi personnellement je préférais la dinde des appalaches de l'année dernière une saveur inoubliable c'est une question de choix c'est une dinde là elle était très goûtue très goûtue donc voilà là je suis en train de fabriquer un bâtiment pour le prochain event logiquement vous avez compris un peu le truc vous avez vu la psychopathe là elle est revenue elle est revenue faut la surveiller quand même parce que elle est un petit peu bizarre la cabine on est bien d'accord donc voilà les calcinés on se retrouve très très vite dans les appalaches le petit pouce ça aide la chaîne le partage n'hésitez pas au taquet même à votre banquier si vous voulez et n'hésitez pas à me suivre sur twitter insta discord facebook voilà j'ai tout dit c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal allez bye bye prenez soin de vous mais prenez très très soin de vous ciao